L'heure de la rentrée à Saône a pris deux mois de fermeture. Aux enseignants d'abord, avant les écoliers. Les chefs d'établissement, de l'élémentaire au moyen secondaire, sont à pied d'oeuvre. Vous avez vu la femme de charge qui est là. Elle est en train de nettoyer les classes. Mais il va s'en dire que nous aurons besoin de désinfecter cette salle de classe. Après deux mois sans cours, on a rouvris les salles de classe. Le SEM est déjà prêt, pédagogiquement parlant, parce que les emplois habitants sont déjà prêts. On a déjà confectionné les emplois habitants pour 22 groupes pédagogiques. Et on a fait appel pratiquement à presque les trois quarts des professeurs pour assurer les enseignements d'apprentissage. Donc apparemment, vraiment, nous sommes prêts. Administrativement, je peux dire que nous sommes prêts parce que l'administration fonctionne. Les professeurs sont toujours au lycée de Maquée. C'est vrai que j'ai une trentaine de professeurs qui sont hors zone. Je vais donner à l'inspecteur d'académie la liste de ces professeurs-là pour qu'ils soient convoyés. Il faut noter cependant quelques inquiétudes chez les chefs d'établissement. Hier, je n'ai vu que qu'un seul professeur. À ce jour, je n'ai pas encore vu de professeur. Le point que nous aurons, c'est donc vraiment les disciplines comme la philosophie, etc. Nous attendons du matériel du jeune pour ne serait-ce que la sécurité des élèves et du personnel enseignant. En tout cas, si ces préables-là sont respectés, c'est sûr qu'on pourrait démarrer le 2 juin. Nous attendons seulement les mesures d'accompagnement. Du côté des parents d'élèves, la situation épidémiologique du département ne permet pas, selon eux, une réouverture de sitôt. Ils souhaitent un second report. L'IA a pris un certain nombre de mesures. Et nous pensons que d'ici une semaine, l'État ne pourra pas réaliser ces mesures-là. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé le report jusqu'au 2 juillet. Si tout est fait un prêt, administrativement, les syndicats d'enseignants de leur côté préviennent. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas rassurés de la mise en place des conditions pour une bonne reprise. Mais oui, pour une reprise, parce que nous sommes toujours contre une année blanche. Nous sommes également contre une année invalide. De ce point de vue-là, notre position est dans le sens de reprendre les cours, mais dans de très bonnes conditions. Cette réouverture va concerner environ près de 10 000 élèves dans le département de Mbaké. L'administration se réunit ce vendredi pour rendre opérationnelles les mesures de l'État du Sénégal. Merci. Merci.